Cette vidéo est une vidéo à la demande. Je vais vous parler de la fibromyalgie. Alors, pourquoi parler de la fibromyalgie quand on est sur une chaîne YouTube qui parle de sclérose en plaques ? Eh bien, avant de savoir qu'on a la sclérose en plaques, on peut se poser la question, est-ce qu'on n'aurait pas par hasard la fibromyalgie ? Parce que c'est une maladie qui provoque une fatigue chronique, de même que la sclérose en plaques. Et moi, je dois reconnaître que j'ai cru pendant un temps que j'avais peut-être la fibromyalgie. Alors, qu'est-ce que la fibromyalgie ? Mais avant de répondre à cette question, je vais vous dire que cette maladie, on peut en parler dans le cas de cette chaîne YouTube parce qu'on peut dire qu'il y a des points communs. Déjà, les origines, les causes sont inconnues. On ne sait pas pourquoi la fibromyalgie, de même qu'on ne sait pas pourquoi la sclérose en plaques. Alors, on a des hypothèses, on avance des choses. Ensuite, ça touche plus de femmes que d'hommes. Et puis, il y a un fond douloureux avec des crises. Donc, comme nous, on a des symptômes chroniques, peut-être pas au début, parce qu'au début, après une poussière, on récupère tout. Mais avec le temps, on a un handicap qui s'installe et on peut encore avoir des crises, ce qu'on appelle des poussées. Voilà. Alors, qu'est-ce que la fibromyalgie ? Déjà, tout de suite, il faut dire qu'ils disent que c'est un syndrome douloureux. Ce que j'ai trouvé important à noter, c'est qu'au départ, on considérait la fibromyalgie comme un problème cicatrique. C'est-à-dire qu'en fait, en 1992, cette maladie n'était pas reconnue comme une maladie romantismale, mais on considérait la fibromyalgie comme étant un trouble psychiatrique. Et maintenant, depuis 2002, l'OMS, l'Académie de médecine et la Haute Autorité de Santé reconnaissent la fibromyalgie comme une pathologie à part entière. Donc, ça, c'est important parce que comment voulez-vous être reconnue comme malade si on vous dit que c'est dans la tête ? Parce que psychiatrique, ça ne veut pas dire que c'est inventé, mais c'est une maladie psychiatrique. C'est-à-dire que tu es fou, quoi, en gros. C'est comme ça. Et puis, maintenant, on parle d'une maladie chronique qui est reconnue. Alors, c'est donc un syndrome douloureux chronique. Il n'y a pas de moyen de soigner. Alors, ce que j'ai noté, c'est que ça serait en fait un dérèglement complet du système nerveux de la douleur. La fibromyalgie est un ensemble de symptômes dysfonctionnels. C'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement des organes, de l'organisme. Et il n'y a pas de lésion objective. Ça, c'est très difficile, j'imagine. Parce que c'est un peu comme si on vous dit que c'est une maladie invisible. On n'a rien. C'est comme moi, avec mon problème digestif, on dit que c'est une dyspepsie fonctionnelle. C'est-à-dire que ce sont des troubles fonctionnels. Votre estomac va bien. On a fait une gastroscopie. Vous allez bien. C'est comme le médecin qui m'avait croisée dans les couloirs en disant « Vous pouvez être rassuré, vous n'avez rien. » Mais ça ne me rassure pas parce que du coup, moi, je continue à souffrir et je ne sais pas de quoi. C'est fonctionnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, votre estomac va bien, mais il ne fonctionne pas bien. Et pourquoi il ne fonctionne pas bien ? Voilà. Et on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, il y a un dysfonctionnement des organes, de l'organisme en général. Il n'y a pas de lésion objective. Alors, il dit qu'il explique que les médecins et les patients sont en difficulté parce qu'on a envie en France d'avoir une maladie objective. Alors, même si on n'a pas de lésion objective, ça ne signifie pas que les personnes n'ont pas mal. Et qu'elles n'ont pas une vraie maladie. Donc, voilà, ce problème qu'on a de, finalement, on minimise la pathologie parce qu'on n'a pas une lésion qu'on observe, clairement. Comme nous, on a la chance d'avoir l'IRM. On peut voir les plaques au niveau du cerveau, la moelle épinière. Et on dit, voilà, il y a un hyper-signal qui se réhausse pour les contrastes quand on est en poussée. C'est objectif, voilà. Mais eux, ils souffrent d'une maladie, finalement, presque, qui n'existe pas. Voilà. Alors, quoi vous dire d'autre ? Eh bien, je peux comprendre que d'avoir des douleurs en continu, parce que, bon, je ne vous ai pas parlé des symptômes, mais il y en a tellement, tellement. Ils ont plein de symptômes, c'est un truc de fou, quoi. Et comme il n'y a pas une sclérose en plaques, on peut vous dire, voilà, non, à sclérose en plaques, on peut avoir ça, ça, ça et ça. Il y a des symptômes, il y a des symptômes très, très fréquemment rencontrés, mais il n'y a pas une sclérose en plaques identique à une autre. Et dans la fibre en magie, c'est pareil. Et donc, quand même, ce qui relève, ce qu'on peut relâver, c'est vraiment ce fond douloureux, chronique, qui doit être très difficile à vivre. Mais je dois donner un espoir, c'est qu'il existe des solutions. Alors, il n'y a pas des solutions médicales. C'est une maladie incurable, à ce jour. Mais il y a, je pense, l'important de se tourner vers des solutions alternatives du type d'hyplose. Moi, je suis en train de me former à l'EFT, technique des libérations émotionnelles. Puisque, bien sûr qu'au niveau émotionnel, ça, je veux dire, quand on souffre de manière permanente et qu'on ne trouve pas de solution pour faire baisser cette douleur, c'est... Moi, ça m'est arrivé quand j'étais en infection urinaire permanente, tous les mois, à l'infection urinaire. Et je ne supportais plus les antibiotiques. Et ça faisait mal dans l'estomac. Et je lui ai dit, mais c'est quoi la solution ? J'ai trouvé la solution dans l'accumplément alimentaire, qui est la canneberge. Mais quand on souffre et qu'on sait que tout le monde, ça va être pareil, que... Alors, ils ont des crises. Comme je vous l'ai dit, ça ressemblait quand même beaucoup à la scérosanthique, dans ce style, dans cette manifestation d'un fond permanent douloureux, et avec des crises où il y a des jours où on est plus ou moins en crise. Et il y a donc comme solution l'hypnose, la sophrologie, l'EFT. Moi, je vous viens de vous parler, donc je me forme en EFT. J'ai également au niveau hypnose analgésique. Donc, il y a des solutions qu'on peut mettre en place. Et ça, ça fait du bien de se dire ça. J'ai vu il n'y a pas longtemps une personne qui était intervenue sur Facebook, qui expliquait... Ils sont, ouais, j'avais oublié de vous le dire, de 2 à 3 millions de personnes en France. J'imaginez, nous, on n'est que 100 000, je veux dire. On est 100 000. Et on parle plus de la scérosanthique que de la fumeur... Non, je ne sais pas si on parle plus de la scérosanthique que de la fumeur magie, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je trouve ça surprenant, vu le nombre de personnes qu'il y a, il y a 14 millions en Europe, qu'on ne retrouve pas quelque chose pour les soulager. Et j'ai l'impression que dans ce live que j'avais vu sur Facebook, la personne disait qu'en fait, ces personnes se sentaient vraiment isolées, quoi. On ne parle pas assez d'elles, voilà. Et ça, c'est très douloureux aussi. Parce qu'on a l'impression de souffrir en silence dans ton coin, quoi. Bon, bref. Donc, si ça vous intéresse que je parle plus de fumeur magie, vous pouvez vous montrer un protocole d'EFT pour vous aider. Ou bien, si vous voulez voir une vidéo sur un sujet particulier, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires ci-dessous. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501